Salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve un ce début mai afin qu'on voie les travaux effectué au jardin c'est le mois où il va falloir travailler le plus car c'est là où il y a le plus de plantations de légumes d'été donc tomates poivrons piment courgettes concombres pastèques melon etc après les sainte glace vous pouvez planter plein de choses il n'y a plus aucun risque donc on continue à échelonner toutes les deux semaines tout ce qui est semi de carottes radis salade afin d'avoir une récolte régulière si vous êtes en retard vous pouvez faire encore vos derniers semis de navets de printemps il n'y a aucun souci là dessus c'est le moment au niveau de la récolte de continuer la récolte donc des épinards des porodivers que vous avez semé à l'automne mais aussi continuer à récolter vos radis les premières salades et épinards de printemps après au niveau du semis au chaud on continuera à semer tout ce qui est basilic courge potiron potimarron concombres melon et courgettes après en ce qui concerne les semis donc un pépinière on continuera à semer les poireaux les salades les choux de tous types le fenouil le céleri à la fin du mois on peut commencer aussi les semis de haricots en pleine terre vous verrez moi je les ai semé fin avril car au mois d'avril on dit qu'il faut semer à la par chez nous donc c'est ce que j'ai fait après au niveau du semis en pleine terre on pourra semer donc la coriandre la nette continuer à semer les radis le persil la coriandre la nette la carotte continuer aussi les semis d'engrais vert donc la moutarde la facile il n'y a aucun souci c'est des cultures rapides que vous pourrez faucher avant de pouvoir planter derrière vos cultures plutôt automne et hivernales après au niveau de la plantation au potager donc on continuera à planter les pommes de terre continuer à planter les laitues que l'on avait déjà semer un pépinière il ya quelques semaines après les saines de glace on pourra commencer à planter tout ce qui est tomates aubergine pauvron piment courgettes repiquer comme je vous l'ai dit donc les plantes de salade de choux de toutes sortes les plantes poireaux que vous avez semé déjà mais il ne faut pas s'arrêter à là il ya plein d'autres légumes que l'on peut planter c'est le mois où tout est permis au potager de planter de semer donc profitez-en il n'y a aucune limite aux jardins après les saines de glace donc après les autres activités donc il ya ce qui est butage de petits pois ramage de petits pois commencer à buter les pommes de terre si vous les avez déjà plantées qu'elles sont sorties et puis continuer à ramasser surtout des orties pour faire si vous ne l'avez pas encore fait votre purin d'ortie c'est très important c'est un des engrais et des activateurs de compost le plus important au potager c'est un fortifiant vous avez certainement vu ma vidéo là dessus que j'ai fait le mois dernier donc n'hésitez pas à retourner la voir je vous laisse m'en fiche en tout cas j'espère que cette petite vidéo sur les travaux effectué au mois de mai vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker avec le pouce bleu en l'air à commenter et surtout si cette vidéo vous a plu à vous abonner là haut c'est très important pour moi et je vous remercie de tout mon coeur de me suivre et je vous dis à très bientôt ciao ciao